Et salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler, je commence à me mettre au making of et là je pense que ce making of va être assez intéressant parce que c'est la première fois que je fais une vidéo où il y a beaucoup d'organisations, je dois aller à Rouen donc faire venir des acteurs, des figurants sur Rouen, pour les besoins du tournage je devais tourner dans un aéroport et il me fallait un aéroport où il n'y a personne donc on est obligé d'aller à Rouen parce qu'à Rouen il n'y a pas grand monde, merci, j'en profite pour remercier Julie et Xavier qui m'ont beaucoup aidé pour l'aéroport, merci à eux. L'étape du casting c'est très simple, j'ai pensé à des gens, notamment Jean-Phi et Samia Roseman, je les ai appelés parce que j'ai eu la chance de les connaître, on fait une lecture avec les comédiens, on ajuste le texte et ensuite la veille généralement on se refait une répète pour avoir bien le texte parce que plus le texte est su et plus le tournage va vite et plus c'est confortable et j'ai envie que vous ayez un peu un aperçu de tout ce travail de préparation. Donc c'est pour ça que j'ai pensé intéressant de filmer cette aventure, filmée en partie par Raphaël Lio, je pense que je prendrais des images de Raphaël, merci. On a Rouen, ville très mignonne et on découvre ça, c'est très beau, t'en penses quoi ? Très mignon, vraiment très beau. Et un peu médiéval. Il y a une petite ambiance à couilles de la fripouille, on aime bien, attention on aime bien. Pourquoi tu fais un regard nostalgique ? On dirait que tu connais le mec à la cloche. Tu imagines qu'il y a quand même un mec à la cloche ? Oui, il y a un mec qui s'appelle Bruno, il est en haut. Bon c'est donc la cathédrale de Notre-Dame-de-Rouen, c'est ça ? Exact, je crois que c'est ça, je pense qu'il y a un indice, je pense que tu peux filmer, vraiment tout t'indique que c'est ça. Tu ne m'as pas dit que c'était un Apple Store ? A la base tu peux prendre des iPhones mais de le remplacer pour ça, moi je préfère. Bon, on s'est installé en terrasse, on a retrouvé Jean-Phi. Eh bonjour, oui, il peut venir, oui, à demain. Petit problème de train ? Petit problème de train, montre-toi joli. Donc c'est toi qui réalise la vidéo de demain ? C'est ça. Allez, ça fait plaisir. Peut-être qu'on va faire du bon travail ? Je pense qu'on va faire du excellent travail. Ah oui, je le sors bien, moi. Il t'a mon mieux déjà. On est dans le Airbnb. Ça va, ça ? Ça va, très bien. Ça se brosse les dents ? Ouais. Toujours une hygiène parfaite. On dirait pas les coulisses d'une sitcom quand tu le prends comme ça ? On dirait pas les coulisses de Friends ? Sans le succès. On est morts, 6h30, pour aller à l'aéroport de Beauce à 7h, pour mettre en place, pour ensuite être prêt à tourner à 8h. Puis ce soir, on joue sur scène, on en profite pour jouer à Rouen. On joue deux fois, parce qu'il y a un gros succès à Rouen. Donc on a hâte de vivre ça. Voilà. Allez, je vais prendre la voiture. On a accès à un aéroport à Rouen, sans dessert. Donc il n'y a personne. Je n'ai pas dit sans dessert, mais Yann. Mais tu sais que je savais que tu allais le faire, ça. C'était vraiment nul, mais c'était que pour Yann. Mais non, quand ? C'est la ville ? Après, moi, l'idée, c'était que je dise, mais non, moi, je vais à Nain. Tu vois, que ça revient, non ? Tu vois, je crois que ça fait que tu passes un running de... Ouais, carrément. Tu vois, qu'à quoi ils disent ? Quand, la ville ? Alors, je vois que tu prends ton temps, mais on nous attend. C'est au courant ou pas ? Allez, go ! Déposez-nous. C'est là. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Purée, je suis heureuse. Je t'avais dit que j'étais heureuse, toi, tu ne voulais pas me croire depuis tout à l'heure. Ça fait trois heures que je t'explique que moi, je suis connu. T'as vu ? Donc ça, c'est un aéroport. Ah oui, d'accord. C'est un hangar, en fait, c'est un carrefour, ça. Attends, c'est sûr que c'est le bon endroit, parce que ça n'a pas l'air d'un aéroport. Alors, aujourd'hui, je joue une passagère chiante. Et mon mari, il a crappé, il dit que ce n'est pas un rôle de composition. Non, il va faire un steward. Moi, je vais faire un mec un peu relou, très bizarre. Ça va bien, ça ? Ça me prend vraiment très bien. Il parle de manière très bizarre, donc on va faire ça, ça va être très cool. Et là, j'ai le soleil dans les yeux, et je te parle, et j'essaie de faire le dégueulasse en même temps. Moi, j'ai une cravête trop longue. C'est ce qu'il peut se dire. Il a un style incroyable. Il se croit que c'est proportionnel. Ah oui, le capteur. Non, mais je suis sûr que je ne les prends pas, parce que tu dis ça pue son truc quand elle plaît-moi ça. Au beau début, je les laisse. Oui, tu les laves. Oui, et puis moi, je me l'occuperai comme ça, tu sais. Tu sais, je les prends parce que je les mets comme ça. Elles ne passent, je les ai mis ce matin, n'importe quoi. Non, mais c'est bien, New York. Un jour, je vais à New York avec toi. Toute la nuit, il m'est éclaté une poignée. Là, il faut vraiment laisser du temps, que je puisse te regarder, et qu'il y a un malaise, que vous êtes gênant. Pardon, tu vois. Alors, un jour, je vais à New York avec toi. Toute la nuit, il m'est éclaté une poignée. Vous êtes gênant. Voilà, c'est ça que... Donc, je suis steward ici, le steward au sol. Je fais un rampant. Il y a les volants, et moi, je fais un rampant, c'est tout ça. J'ai été hôtesse de l'air à couilles, puis je dis, pendant 20 ans. Dans une grande compagnie aérienne nationale, hein. Air Chance, ce que ça s'appelle. Et voilà, puis après, j'ai eu beaucoup d'art de vote, tout ça, tout ça. Non, mais non, je suis venu d'humoriste, comédien, et voilà, c'est une reconversion. Voilà, monsieur. Et voilà le travail, monsieur, quand même, hein. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vous allez où, vous ? Non. Quoi ? Non. Mais quoi, non ? Je me demande où vous allez, vous me dites non ? Bah, je te réponds, là, non. Dans l'Est de la France. Non, mais ça n'existe pas, non. C'est Nantes, non ? Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est combien ? Ah, bah, 1h15 direct, oui, oui, 1h15. Non, c'est combien, le tarif ? C'est 630 euros. Quoi ? 630 euros. 630 euros, vous foutez de ma gueule ? Autant aller à New York, à ce prix-là ? Ah, bah, vous croyez pas si bien de dire, figurez-vous qu'en ce moment, on a des promotions. 530 euros New York à l'air tour. Vous avez jamais vu, c'est incroyable, historiquement. Mais j'ai pas envie d'aller à New York, c'est pas le projet. Pourquoi on n'est pas à New York ? C'est bien à New York. Un jour, je vais aller à New York avec toi. Toute la nuit m'éclater. Wow ! Eh, 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 t'as l'air conditionné. Vous êtes gênant. Excusez-moi, je m'emporte un peu, c'est New York, ça me fait toujours l'euphoric, comme ça. Ah, bah, voilà, j'en ai un en fin de journée à 75 euros. Oui, bah, c'est bien. Par contre, c'est long, hein. Comment ça, c'est long ? Bah, en fait, il fait une scala à Bruxelles et à Copenhague, 36 heures, le truc. C'est une fin de tournage pour Jérémie et Édouard. Je suis un peu ému, là. C'est fini, quoi. Ça a été un rôle qui a participé, je pense, grandement à ma vie. Enfin, je pense qu'il y aura un avant et après, ce rôle dans ma carrière. C'est un an de ville. C'est quoi, vas-y, lâche-moi. Alors, moi, j'ai ramené les photocopies de tous mes documents d'identité. Voilà, le permis de conduire, le passeport, tout ce qui... Très bien, j'ai juste besoin du passeport, l'original. Mais j'ai aussi la carte d'embarqueur, si vous voulez. Même la facture. Magnifique, très bien, mais j'ai juste besoin du passeport, l'original, c'est tout. C'est quoi, ce bordel, là ? Il m'a expliqué que sa maman, depuis qu'elle enlève ses chaussures, ça va beaucoup mieux, parce qu'elle a le même problème que moi. Donc, du coup, bah, j'essaye. Mais attendez, mais on est où, là ? On est dans un aéroport ou chez l'orthopédiste ? C'est quoi, ce bordel ? On perd du temps, il y a des avions, là. Vous avez quoi ? Reprenez vos chaussures. Donc, c'est bon, moi ? C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a une fin de tournage ou pas ? Merci, pour cette aventure. La dernière scène avec Riyad était la plus difficile à tourner, parce que très marrante. On est content d'avoir terminé ce tournage, et d'avoir bouclé rapidement. Maintenant, le challenge, c'est d'aller jouer ce soir à Rouen, parce qu'on est sur scène, avec toute la partie des acteurs qui sont là, et d'être marrant sur scène aussi. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, à ce soir sur scène à Rouen. Voilà, j'ai trop parlé comme d'habitude, merci d'accueillir comme il se doit les artistes de ce soir pour ce beau plateau d'humour. Merci beaucoup pour ce soir. Ça va les amis, tu fais quoi dans la vie, toi ? Je travaille. Allez, moi, la salle, j'ai envie que tout le monde voit cette personne. On va aller vite. Et là, qui me connaissent, peut-être avant de commencer, voilà, alors, je suis en plein buzz actuellement, incroyable. Avec Riyad, on a une scène, pendant la vidéo, on va la tester pour la première fois en live, sur scène. Et là, on va le refaire, une deuxième fois. On va le refaire, parce qu'on ne sait pas, mais avec plus de silence, tu vois. Ah non ? Oui. Mais ça n'existe pas, non ? C'est Nantes ? Non, c'est ce que j'ai dit, là. Mais tu as dit non. Mais non, j'ai dit non. Alors, ce soir, on était à Rouen, au théâtre à l'Ouest, avec Riyad, Rodrigue, Samuel Rotman, Quentin, Edouard Deloignon. Et c'était donc la folie. C'est la fin de la vidéo, est-ce qu'on a un truc de fin ? Non, on n'a pas un truc de fin, en tout cas, juste la merci d'avoir regardé cette vidéo, le making-off jusqu'au bout. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, Riyad est vraiment présent dans ce vlog, alors dans la vidéo, il n'est vraiment pas prêt, je pense. Je suis vraiment présent, et on refera un vlog, on était une ville, on viendra dans votre ville. On se fait des défis ou pas ? On viendra, tournez dans la ville, si vous avez un aéroport. Un aéroport, on viendra. Ou peut-être un truc sur les bateaux, sur les bateaux, mais tu me mènes en bateau, on ne fera que des genoux comme ça. Non mais tu n'as pas le droit aux portes, toi. Bah exactement, et ça, c'est que, oui, voilà, là, on est en train de roder, on est en rodage, on est en rodage du spectacle, c'est la fin, en tout cas, c'était un plaisir.